Ils ont passé une partie de la nuit dans ce tronçon de la route nationale 1 reliant à Hamdania Medea, une route bloquée par plusieurs centimètres de neige où les automobilistes ont été secourus par les riverains de la route, appuyés par les éléments de la protection civile et de la gendarmerie. Ça va beaucoup mieux maintenant, la route a été rouverte grâce à la protection civile, aux gendarmes et surtout les gens de la région. Après de longues heures d'attente, maintenant la route est ouverte à la circulation, grâce aux gendarmes, à la protection civile et surtout les habitants de la région qui nous ont beaucoup aidés en nous proposant même de dormir chez eux. Toujours dans la houlaye de Medea, très impactée par ses intempéries, l'accumulation de la nez sur la chaussée a rendu impraticable le trafic routier sur les axes qui font la jonction, entre le chef lieu de Wilaya et le commune de Dresmar et Ouamri, ainsi que sur les chemins de Wilaya 130 et 138 reliant respectivement Benchikaou à Medea et Tizimahdi à Medea, où les chasses-neige ont été mobilisées toute la nuit et tôt ce matin pour déneiger ces axes routiers. Les opérations de déneigement continuent, tout le monde le constate ici. Ces chutes de neige, même si elles causent des désagréments aux usagers de la route, elles sont bénéfiques pour tout le monde, notamment les agriculteurs de la région. Avec cette neige, on est tranquille et les prévisions sont excellentes pour une bonne année agricole. Les services des travaux publics de la Wilaya sont quant à eux mobilisés depuis plus d'une semaine pour intervenir et rouvrir les axes routiers bloqués. Nous avons plus de 60 engins, dont 15 chasses-neige, le reste ce sont des tractopelles, des rétrochargeurs et des niveleuses. Tous ces engins sont mobilisés actuellement sur tout le réseau routier touché par ces chutes de neige pour ouvrir toutes ces routes à la circulation bloquée par la neige. Je remercie tous les citoyens de la région qui nous ont aidés pour ouvrir ces routes. Nous avons mobilisé tous les moyens également pour approvisionner les populations bloquées en denrées alimentaires. Plusieurs routes sont également coupées à la circulation depuis hier, suite aux fortes chutes de neige qui affectent plusieurs Wilaya du centre et de l'est du pays. A Buira et Tiziouzou, les importantes chutes de neige ont entraîné une interruption de la circulation sur la RN30 et la RN15. A Batna, la RN87 reliant les communes de Teniyit-la-Abd à Timgad est bloquée en raison de l'amoncellement des neiges. La même situation est enregistrée sur la RN26 reliant Béjaya à Tiziouzou au niveau du col de Sharlata et sur le chemin de Wilaya reliant la RN26 à la commune d'Ouzelaghan dans le village d'Alma. Face à cette situation, un dispositif d'intervention conséquent a été engagé par le secteur des travaux publics pour la réouverture des axes coupés à la circulation avec pas moins de 622 unités de matériel et 785 agents.